Notre-Dame-des-Champs Alors, pourquoi elle s'appelle Notre-Dame-des-Champs ? Aujourd'hui, ce n'est pas forcément évident parce qu'elle est en plein milieu de la ville, mais à l'époque où cette église est construite, donc au XVIIe siècle, elle est complètement en dehors de la ville. Et quand je dis construite, je devrais plutôt dire remaniée au XVIIe siècle. Car au départ, au XIIIe siècle, il s'agit d'un cimetière dans lequel on va construire une chapelle funéraire qui par la suite va devenir une église paroissiale. Et au fur et à mesure de l'élargissement de la ville, la ville va arriver autour de l'église. On va avoir aussi de plus en plus de fidèles. Donc on va faire plusieurs aménagements qui vont avoir lieu entre le XVIIIe et XIXe siècle. Et au bout d'un moment, ça va être encore trop juste pour le nombre de fidèles. Donc on décide d'en construire une plus grande. On va faire ça en plusieurs étapes. Le chantier va commencer en 1863 et va se terminer dans les années 1930. On va garder l'ancienne église et on va construire devant une autre église. À partir du moment où on va avoir assez de places pour accueillir les fidèles dans la nouvelle, on va détruire la deuxième et on va pouvoir continuer le chantier. Alors il reste quelques éléments de l'ancienne église dans la nouvelle. On va avoir des anciennes stales. On a aussi un intôt à l'intérieur de l'ancienne église avec justement la date de construction de cette ancienne église. Un élément qui permet de montrer qu'on a affaire ici à une église qui est plutôt récente, ce sont les gargouilles qu'il y a tout autour. Elles sont tous d'un aspect plutôt moderne. Et autre chose, pourquoi on a une église aussi grande et qui peut ressembler à une cathédrale avec ses deux grandes tours, c'est tout simplement pour rappeler l'ancienne cathédrale d'Avranche qui a été détruite au début du 19e siècle. Donc quand on décide de construire cette église-là, on décide aussi de construire une très grande église parce que depuis la destruction de la cathédrale, on n'a plus de grands édifices religieux à Avranche.